Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 15e vidéo news Une vidéo news un petit peu spéciale puisque j'en ai pas fait la semaine dernière Donc la liste de mort est particulièrement importante, vous allez le voir Sinon j'espère que vous allez remarquer le petit changement d'éclairage que j'ai fait pour cette vidéo Voilà j'ai remarqué et puis on m'avait également signalé que l'éclairage n'était pas terrible Que le contre-jour n'était peut-être pas la meilleure manière d'avoir une belle qualité Donc j'ai essayé quelque chose, là on m'a parlé de la technique des deux lampes, une de chaque côté Donc bon j'ai qu'une seule lampe mais déjà j'espère que ça arrange un petit peu les choses Parce que je peux comprendre que c'est pas agréable pour vous quand il y a un gros contre-jour Je m'en suis aperçu également dans certaines vidéos Sinon nous verrons donc l'almanaxe de la semaine que je trouve franchement potable Il est assez cool, lundi un challenge supplémentaire est généré contre les créatures de type monstres des plages Donc ça ça va être les rollmops et compagnie Mardi les artisans ont 15% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone du port de Madrastam Alors là j'ai appris quelque chose Si comme moi vous êtes en train de réunir des Kralas uniques et des grevettes horreurs pour votre vol d'encre Sachez qu'on peut tenter justement avec 15% de chance d'économiser Alors je ne comprends pas trop comment ça fonctionne le métier de poissonnier Mais apparemment vous apportez un poisson et le poissonnier le rend vidé, comestible, etc. pour que ça rentre dans le craft Et donc on aurait des chances d'économiser un Kralas unique par exemple Et donc de pouvoir se faire deux Kralas mangeables Donc demain matin j'ai essayé de choper le premier poissonnier connecté pour faire ça Mercredi les bonus apportés par les challenges réussis sont d'augmenter de 200% dans le donjon des forgerons Donc un bon Almanax BL Petite astuce pour ceux qui n'osent pas trop le tenter Sachez que le coffre des forgerons ne tape pas à moins de 3 cases autour de lui Donc vous pouvez tout à fait le coller au cac pour le fracasser Même si vous tapez pas très fort c'est pas grave parce que lui il ne vous fera pas de dégâts de toute façon Donc je vous conseille de le finir en dernier de toute manière Ensuite on a jeudi un butin généré par les percepteurs augmenté de 200% dans toutes les zones Et là un autre conseil c'est jeudi soir vous ramassez tous vos percos Parce que nul doute que pendant la nuit il va y avoir forcément des aventuriers qui vont se lancer dans la chasse aux percos Qui auront été oubliés et qui seront bien pleins Donc 200% c'est quand même vraiment énorme Faites bien attention Vendredi les quantités de minerais récupérées par les mineurs de tout niveau augmenté de 100% Alors ça je suis un petit peu jaloux parce qu'il me semble qu'en 3 semaines c'est le 3ème Almanax mineur qui tombe Et les bûcherons on n'a rien voilà Donc voilà jalousie quoi Samedi les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 75% sur le compte à rebours et patati et patata Autant dire que samedi il n'y a pas d'Almanax sur Ombre puisque personne n'a encore passé Free 3 Donc voilà on fera autre chose pour compenser dans notre malheur d'exclusion par rapport à notre serveur Dimanche les gains d'expérience sont augmentés de 75% sur les créatures de Givre Fox Donc là encore on n'est pas très nombreux sur Ombre à avoir accès à cette zone Parce qu'il faut avoir passé l'Obsidiantre Donc environ 5-6% des gens de la communauté des joueurs Mais c'est quand même chouette Moi je pense que je vais aller tenter ça puisque je ne connais pas trop trop cette zone Les morts de la semaine Comme je vous disais la liste est assez grande Puisqu'elle s'étale sur les deux dernières semaines Parine qui est mort à la plaine des Porcass au niveau 41 Deizou qui est morte avec toute sa team au bois d'Arakai au niveau 120 Donc elle n'a pas fait très attention etc Et c'est vraiment une zone avec les Néphiloes et compagnie Les Arapex où il faut vraiment se concentrer Faire très attention Marisol qui est morte à la baie de Kania à cause de déconnexion Au niveau 69 Donc elle remonte, elle revient Deizou pareil elle hésitait un petit peu à revenir Mais j'ai bonne espoir qu'elle va nous faire une belle remontée Knedli encore une fille qui est morte au Drago Wolf au niveau 113 Là je n'ai pas de précision Nuke qui est en fait le personnage de San C'est son héliotrope qui est mort sur le Dark Vlad Donc San a réussi en fait le Dark Vlad avec son Zobal Et il a échoué avec Nuke avec son héliotrope Donc au niveau 125 Donc San vous le connaissez C'est celui qui a fait la vidéo la semaine dernière Sur les astuces pour les chasses au trésor Voilà D'ailleurs petite anecdote Il est mort également sur une chasse au trésor Avec je ne sais plus quel personnage Un petit peu après en oubliant de mettre son chevalier Donc c'est un petit peu le piégeur à piéger quoi Firefly refonte grosse mort de la semaine dernière Qui est mort au Coriandre au niveau 185 Alors on n'a pas tout compris Mais apparemment ce serait vraiment un problème d'organisation Un problème de tactique Il y a peut-être eu aussi un petit coup de stress en plus Mais voilà il a invoqué à un moment donné un coffre Qui ne s'est pas empêché d'aller frapper la Mérulette évidemment Bon voilà des erreurs tactiques et techniques Mais il est en train de remonter Il nous fait une belle ascension Et nul doute qu'il prendra sa revanche sur le Coriandre D'ici la fin du mois prochain je pense Black qui est mort avec toute sa team Donc Black vous le connaissez également C'est le Canadien qui était venu Lors du dernier entretien dans les vidéos news Donc il est mort je ne sais plus sur quoi Au niveau 90 Mais il est vachement remonté Puisqu'il est déjà quasiment au niveau 114 Zarath qui est mort à la plèche de corail au niveau 47 Qui qui est mort à la jungle obscure au niveau 144 Jungle obscure il y en a beaucoup qui meurent en ce moment Pourquoi ? Tout simplement ça s'appelle écorce de nerbe Écorse de chien d'an qui permettent de faire les nouveaux trophées Mais méfiez-vous c'est une zone qui agresse En plus avec les couleurs On ne voit pas forcément très bien les mobs Pensez à mettre le mode transparent Et également il y a Emile Empoisonneuse Qui est une recherche extrêmement difficile Même pour des teams très très HL Voilà donc ça explique également un petit peu le nombre de morts Well2 qui est mort avec toute sa team Sur l'archi Tanukisan au niveau 134 Alors la zone grope je ne connais pas du tout Mais on m'a expliqué que l'archi Tanukisan Était un des mobs les plus difficiles du jeu Donc apparemment il n'avait clairement pas le level Donc bien joué à toi d'avoir tenté Well2 C'est pas encore dit qu'il reprenne Il l'a pas trop dit je crois Donc j'espère qu'il va revenir Nerfika qui est mort avec toute sa team sur le donjon AA Au niveau 150 Donc là encore C'est pas rien de le dire Le donjon il est estimé au niveau 110 Mais en réalité il est un peu plus difficile que ça Surtout depuis la dernière refonte Bon cela dit 150 il a quand même assez Enfin il avait le level Mais s'il a tenté un succès Bon voilà ça peut aller vite quoi Aslan que vous connaissez également C'est la team Aslan Ouch Ohi Qui est aussi un habitué malheureusement des morts de la semaine Qui lui est mort sur le clour céleste au niveau 190 Bon moi je n'aime pas du tout ce donjon Et je ne le connais pas trop Je ne vais pas m'étaler dessus Mais apparemment il est pareil Il a mal géré des erreurs techniques Et il n'est pas dit qu'il en reprenne Donc ça c'est assez dommage J'espère d'autant plus qu'il s'était un petit peu proposé Pour jouer notre roublard au Goul Terminator Bon voilà Il faudrait qu'il reprenne pour ça et tout Bon j'espère que la motivation va lui revenir Capi dit qu'il est mort à la forêt sombre Lui aussi à la niveau 104 Early Perpearl morastre au niveau 8 Var le team Je me suis peut-être trompé sur le pseudo Qui est mort au bloc multi royal au niveau 82 C'est un peu léger un bloc multi au niveau 82 Franchement bien joué pour la tentative Mais c'est un peu chaud Magixrox qui est mort au niveau 102 Cilipam mort à un instrument au niveau 46 Ketamine que vous connaissez également Qui avait fait du donjon truche avec moi Il est assez présent dans les commentaires Et sur le jeu en général Il est mort à la jungle obscure lui aussi Au niveau 164 par une agro Bon bah il a tout tenté Mais il ne pouvait rien faire contre 8 mobs Surtout des bitoufes Z qui est mort au chef crocodile au niveau 114 Alors je crois que là c'est un excès de gourmandise Il a dit qu'il avait pris un gros groupe de chefs crocodiles Ou il dit qu'il est mort avec toute sa team Sur le donjon cancroblat au niveau 40 Là encore c'est un donjon qui n'est pas évident Franchement avant le niveau 50 Donc il faut se méfier de plus Si vous faites un succès Ça peut devenir vraiment très compliqué Je crois qu'il y a le succès collant par exemple Donc méfiance Mais c'est un donjon que j'adore en tout cas Narazu qui est mort au pain perdu au niveau 109 Et enfin la team work Qui est morte sur le donjon Scarfeuille au niveau 42 Voilà pour la liste des morts plutôt balèze Mais qui n'empêche en rien une augmentation de la population Je vous l'avais un petit peu annoncé Sur les 3 dernières semaines C'est à dire entre le 11 mars et aujourd'hui le 1er juin On a une augmentation de la population d'environ 10% Enfin en tout cas une augmentation de la population des niveaux 100 et plus Et on parle toujours des personnages Alors petite annonce en même temps La semaine prochaine je vais réestimer la population active du serveur Puisque maintenant j'ai un peu une meilleure connaissance de la communauté J'ai plus d'outils pour estimer cette population Je peux notamment rien qu'en regardant le leader Juger si telle ou telle personne se connecte ou non D'autant plus qu'on a le pex sur 24h Qui peut donner une nouvelle information Enfin bref il y a plusieurs outils que je peux mobiliser Qui va me permettre de faire cette estimation Donc là on est vraiment sur les personnages Il y a aujourd'hui 635 personnages des niveaux 100 et plus On va essayer de parler de joueurs la prochaine fois Alors justement on a une belle augmentation Donc quasiment sur toutes les classes Il y a un petit bémol sur les classes jouées principalement en monocompte Comme les K-Flip ou comme le SRAM ou le SADIDA Qui eux soit restent à peu près pareils ou diminuent un petit peu Cela dit ça ne se vérifie pas pour la population de 150 et plus Puisque pour elle elle augmente Donc grosso modo on peut dire que c'est une augmentation globale Multicompte ou monocompte avec ce petit bémol sur les monocomptes Bref, qu'est-ce qu'on peut voir ? Le duo tête, même le trio reste avec l'Ayop, l'Inyripsa et les Nutrophes Les Nutrophes qui s'est fait rejoindre par le Pandawa Qui a dépassé les mêmes grosses lacs dans la tête de l'Ikaflip On a le Fekka qui lui a bien augmenté également Plus 10 personnes, c'est énorme Le Sacrior qui reste pareil Le Kra qui augmente un peu mais qui dépasse le Sacrior également Le Sacrior qui se fait déclasser Zoba l'augmentation, l'Osamodas une augmentation Il se fait rattraper un petit peu par le Xelor également Une augmentation SRAM SADIDA une petite diminution Le Roubler une augmentation Et le Steamer et le Trop une augmentation Donc en rouge, évidemment, c'est à chaque fois la population qui a augmenté En bleu, diminué, en noir Ça veut dire qu'elle est restée stable Ce qui nous amène à un total de 635 personnes Je n'ai pas dépassé les 600 Et 299 de population de 150 et plus Donc là encore, cette image, il nous en manque un Mais ce serait super chute de dépasser les 300 Voilà pour cette augmentation Alors par quoi est-ce qu'elle s'explique ? Je ne sais pas C'était grosso modo l'ensemble du mois de mai Donc pourtant, il n'y a pas de vacances en mai Donc on ne peut pas justifier ça par des personnes Des joueurs, des étudiants Ou des lyciens qui se seraient réabonnés pour l'occasion Après, peut-être que c'est un début de fin de fac De fin d'exam Si vous avez été à la fac Vous savez comment les examens se terminent très tôt Donc il y en a peut-être pour qui certains Surtout ceux qui sont en master Ont peut-être fini leur année scolaire Je ne sais pas Je fais des hypothèses comme ça Ou tout simplement Parce qu'on a attiré du monde sur le serveur Et aussi que les anciens ont pris du grade Et donc sont rentrés dans le classement Voilà Les anciens, level 80, 90, etc En tout cas, c'est plutôt génial J'espère que le job va atteindre Les 100 de personnages Voilà pour cette évolution du leader Donc la semaine prochaine Une nouvelle estimation de la population active Alors concernant les projets Alors vous n'êtes pas sans savoir Que tous les dimanches Nous faisons nos events hebdomadaires Donc si vous souhaitez participer Vous contactez soit moi en jeu Hiromi Soit vous pouvez contacter La Emis En jeu également Qui m'accompagne pour l'organisation de ces events Alors ils sont assez récurrents Les events On en a pour l'instant 5 ou 6 sous le coude Qu'on réitère régulièrement Successivement surtout Et de temps en temps on en fait des nouveaux Comme celui de dimanche soir Qui était assez fin dimanche après Mais là hier qui était assez chouette Même si c'était pas notre meilleur Voilà faut l'avouer Et d'ailleurs qui a été filmé par Jonesque Que je remercie Parce que ça lui a permis De le poster sur sa propre chaîne Et donc montrer un petit peu A l'ensemble de la communauté d'Offus Que Ombre existe Et qu'on y fait des choses très cool Donc ça c'est vraiment très sympa De sa part pour nous Quoi dire d'autre Sur les events Voilà c'est à peu près tout Je sais que vous avez Plutôt apprécié la vidéo De samedi Sur le parodie de Game of Thrones Même si effectivement Comme vous l'avez dit C'était pas non plus très pro Bon bref voilà C'est pas quelque chose Que je vais poursuivre Cela dit Je vous avais parlé de mon souhait De faire des fanfictions Des stories sur Dofus C'est toujours d'actualité J'aimerais bien le faire Réunir un groupe de 5 ou 6 personnes Voilà Pour faire des petites histoires Autour du monde des 12 Donc en jeu directement Cela dit J'ai pas assez de temps en fait Pour le faire Malheureusement mon temps de jeu Tente à se réduire Voilà Donc j'ai de moins en moins De temps de jeu disponible En ce moment Et je pense pas que ça va aller En s'améliorant Du coup ça m'amène A vous parler des morts de la semaine Maintenant je suis un petit peu Je suis pas dépassé Mais il y en a beaucoup Que je loupe tout simplement Parce que je ne suis pas connecté Au moment où elle se produit C'est mort Donc n'hésitez pas A m'envoyer des AnkaBox Donc sur le même modèle Que je le fais là Dans mon petit tableau Voilà Vous prenez pas la tête Juste le nom de la personne Si c'est intime ou non La zone et le level Voilà c'est tout C'est juste ça Si vous avez l'occasion De le faire C'est vraiment chouette Pour envoyer un message AnkaBox Vous cliquez donc sur La petite enveloppe ici Nouveau message Et dans le nouveau message Ici vous marquez Mon nom de compte Enfin pas mon nom de compte Mon nom de personnage D'Offus Comme ils disent Je sais plus trop quoi Enfin bref De toute façon Vous pouvez très facilement Le retrouver en jeu Surtout si vous m'avez En liste d'amis Voilà Ça permettra en fait De continuer ce petit Ce petit travail ensemble De recensement des morts Je pense que c'est important Voilà De montrer C'est un peu faire honneur Aux personnes qui sont décédées Sur le serveur En prenant des risques Ou non Etc Ça permet de laisser une trace Un peu du passage De chacun En sachant qu'il y a Toujours à peu près Allez Un quart de personnes Qui arrêtent le jeu Au moment où ils ont Leurs morts Donc Voilà Je pense que c'est important De rendre ce petit hommage Moi je trouve ça chouette Donc n'hésitez pas A m'envoyer les morts De la semaine Par AnkaBox Voilà c'est le petit message Rien de plus à dire Je pense que ça ne va Poursuivre ses vidéos Astuces Comme il avait fait Pour le coffre Alors en espérant Que ça ne l'encourage pas A tester la mort Sur ceux Dont il donne l'astuce Comme la dernière fois Il avait fait pour le coffre En oubliant de mettre Son chevalier Mais non Mais c'était sûrement Un oubli passager Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je ne sais plus Si je vous ai précisé Que Saï Oui je crois que j'ai oublié De vous le dire Saï Et qui est également Que vous connaissez bien Est également mort Sur le Dark Vlad Encore une fois Donc il remonte Il a dit qu'il arrêtait Pour l'instant un petit peu Le Dark Vlad Et qu'il allait se concentrer Sur son stuff Sur le PVP et compagnie Voilà je crois que je l'avais oublié De l'inscrire dans les listes des morts Et ben voilà Donc mercredi On se retrouve pour une vidéo Donjon Où je serai tout seul Ça me permettra De parler un petit peu De ma team Puisque ça fait longtemps Que je ne l'ai pas fait Sur les projets de stuff à venir L'orientation des personnages Et compagnie Et samedi Enfin samedi ou vendredi En fin de semaine En tout cas On se retrouvera Pour une nouvelle vidéo Peut-être une vidéo astuce de ça Nous Peut-être autre chose Je vous en laisse La surprise Merci à toutes et à tous Pour avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada